Du coup comment tu as vécu cette soirée où au final vous vous êtes fait peur, vous avez encaissé deux buts mais vous avez bien joué tout le match, quasiment même à 10 contre 1. Ouais c'est vrai qu'on a fait un très très beau match, une première mi-temps solide et dans le jeu on a réussi à leur poser énormément de problèmes. On est allé en aller chercher très haut, on a réussi à récupérer des ballons, ça a créé pas mal de situations. Aujourd'hui on a pu marquer trois buts, c'est pas anodin non plus, alors que dernièrement on avait quelques petits soucis de ce côté là. Et c'est beaucoup de travail des joueurs au quotidien qui est récompensé ce soir. Ça a été quoi ton rôle justement quand vous passez à 10 quasiment sur Yrest, une grosse demi-heure ? En tant que gardien, en plus t'as un minotaire qui redescend en défense centrale, t'as un rôle du coup encore plus important peut-être au niveau communication, comment tu l'as vécu ? Bah après ça change pas énormément du reste du match, c'est beaucoup parler à mes défenseurs, peut-être plus à Tim parce qu'il connaît pas forcément le poste. Donc vraiment l'appeler tout le temps intérieur, extérieur, mais il s'en est très bien sorti au passage. Et non, c'est laisser l'équipe en éveil, toujours, toujours laisser l'équipe en éveil et on sait qu'on a réussi à garder des scores ou à faire des matchs nuls à 9 contre 11. Donc pourquoi pas garder une victoire à ce moment-là avec un seul rouge. C'est une victoire qui doit faire beaucoup de bien, un vrai soulagement ? C'est énorme, ça s'est senti dans le vestiaire, c'est senti sur le terrain. On travaille énormément la semaine et on n'était pas forcément récompensés parce que les contenus étaient bons, l'énergie était bonne. Et aujourd'hui, cette victoire, c'est que le commencement, j'espère. J'espère parce que par rapport au travail fourni depuis le début de saison, on n'a pas été récompensés à la juste valeur de ce qu'on a pu produire. Est-ce que t'as quand même douté au moment où il y a ce 2-1 et ce rouge, alors que jusque-là tout allait bien ? Je n'ai pas douté parce que, comme je disais auparavant, on a réussi à faire des résultats avec deux rouges. Donc avec un rouge, on connaît la qualité des joueurs physiques et défensives. Parce que comme on a pu le voir depuis quelques temps, il n'y a pas énormément d'occasion dans les matchs. En tant que gardien, c'est frustrant parce qu'on prend des buts, mais en soi, on n'a pas énormément de frappes cadrées dernièrement. Donc j'étais plutôt confiant et à la fin, ça s'est avéré vrai. Parce qu'encore une fois, il n'y a pas eu énormément d'occasion dans cette situation d'une demi-erreur ? Non, ils essayaient de pousser, sauf que les joueurs au milieu de terrain allaient bien cadrer pour éviter les centres. Et les défenseurs étaient toujours présents. Après, il y a eu des faits de jeu qui ont été contre nous. On a pris deux buts sur deux erreurs. Donc des erreurs d'arbitrage. Après, je sais que son poste n'est pas facile, il ne peut pas tout voir. Mais aujourd'hui, ça aurait pu se retourner contre nous. Et on a eu de la chance que Ibra marque le troisième but avant que ça nous arrive. Est-ce que c'est encore mieux pour la tête justement de gagner comme ça, de passer par une phase difficile dans ce match ? De ne pas dérouler comme on a cru que ça en prenait le chemin ? Parce qu'en début de deuxième mi-temps, vous êtes à 2-0, vous avez plein d'occasion. Oui, c'est sûr, ça fait du bien à la tête. Surtout que la semaine dernière, on marquait la 92e. Et là, on sent que toute la semaine, même les matchs d'avant, on sentait qu'on n'était pas loin de basculer. Et aujourd'hui, on a réussi à changer ça. Après, il va falloir le maintenir. Et c'est ça le plus dur dans le football. On va aller au Red Star, une très belle équipe de national. Et il va falloir faire de mieux en mieux et être de plus en plus efficace dans les deux zones.